Alors c'est vrai que je n'ai pas vraiment choisi au départ. J'ai testé toutes les techniques, enfin j'ai pu faire de la peinture à l'huile, de l'aquarelle, du pastel. Et la fresque est arrivée à moi un petit peu tardivement même d'ailleurs. Et le jour où j'ai découvert la peinture à fresque, en fin de compte ça reliait toutes les techniques que j'aimais bien. C'est-à-dire que dans l'aquarelle j'aimais bien le côté instantané, c'est-à-dire on met de la peinture dans le papier mouillé et puis on voit un petit peu ce qui se passe, mais on ne maîtrise pas non plus tout à fait. Dans les peintures à l'huile ou à l'acrylique, j'aimais bien les glacis, c'est-à-dire les superpositions de couleurs. Et puis aussi la gestuelle, parce qu'on peut peindre au couteau par exemple. Mais en même temps, il n'y avait pas non plus la profondeur. La fresque regroupe un peu tout ce que j'aimais bien. C'est-à-dire que le mur est mouillé, puisque peindre à fresque c'est peint dans un enduit mouillé. Donc on a cette sensation comme l'aquarelle. Et en même temps, on a quand même le temps, un peu plus que l'aquarelle, de faire des glacis, donc des superpositions de couleurs. Ce qui fait qu'au fil du temps, quand ça va sécher, la blancheur de la chaux va faire un peu comme si de la lumière sortait du mur. Et va passer au travers de ces couches de peinture. On peut faire une couche de bleu, une couche de jaune et on a du vert. Déjà la contrainte d'une fresque, c'est vrai qu'il faut travailler quand l'enduit est mouillé. C'est-à-dire que dès qu'on pose l'enduit, il faut peindre dessus. On a grosso modo une journée, et si le temps est très humide, peut-être jusqu'à deux jours. Mais donc quand on commence à peindre, à ce moment-là, on est contraint de rester tout le temps. Parce qu'après au bout d'un jour ou deux, ça a séché, on ne peut plus peindre. Alors c'est vrai que c'est un métier du coup, en tout cas fresquiste, peinture à l'ancienne. Bien sûr le mot fresque est devenu un terme générique pour dire des grandes peintures. Mais travailler vraiment à frais, c'est-à-dire vraiment faire un premier enduit avec du sable et de la chaux, et passer à la trouvelle, ça c'est un métier qui est oublié. Moi les visages, je dirais qu'il y a beaucoup de visages. À chaque fois, il y a toujours une profondeur d'âme que je ressens dans les visages, que j'essaye de retranscrire, qui n'est jamais dans la perfection. Par exemple, je me rappelle d'un portrait de Camille Claudel. Moi j'avais, enfin j'ai vu pas mal de films sur elle, mais elle avait comme ça une sorte de tristesse, quelque chose, je ne sais pas comment dire. En même temps, il y avait quand même beaucoup de choses qui passaient, vous voyez, au travers du regard, il y avait des choses qui passaient. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est l'émotion. Donc après quand on me dit, je ne sais pas, je ressens que les personnes me disent qu'elles reçoivent de l'émotion, ben voilà, ça c'est la récompense. J'ai fait souvent des murs blancs, j'ai fait un mur gris, je trouve que le mur représente l'école, enfin le lycée, gris parce qu'il y a les contraintes du lycée, il y a les devoirs, il y a l'inquiétude aussi pour l'avenir. Les jeunes étaient donc toutes ces traces de street art, de tâches, un petit peu derrière Merleau-Ponty. Et Merleau-Ponty, lui, a une grosse stature quand même, vous verrez, il est assez carré, il a sa cravate, il est sérieux. En même temps, on passe dans un lycée, donc c'est sérieux, ça représente, alors lui, il regarde justement, alors sur la photo, il regardait dans cette direction-là, qui est plutôt négative dans une affiche parce que c'est le passé. Donc j'ai voulu qu'il regarde dans ce sens-là, donc j'ai tourné la photo dans l'autre sens, et dans le hall, il regardera en plus vers la lumière. Donc il regarde vers l'avenir. Donc là aussi, cette idée de dire, voilà, les jeunes sont là, il y a ce mouvement, et vous allez passer, et voilà, Merleau-Ponty vous fait voir qu'il y a l'avenir, c'est lumineux, et voilà, il ne faut pas s'inquiéter. C'était un peu ça, mon message dans Merleau-Ponty. On intervient donc avec M. Rangé dans le cadre de littérature et société, donc lui, plus l'aspect littéraire, moi, plus l'aspect historique des choses. Chaque semaine, l'artiste prend 9 élèves sur les 18 de notre groupe, avec lesquels elle travaille sur de mini-fresques, ce qui a permis aux élèves de découvrir les techniques de la chaux, donc de la peinture à fresco et de la peinture à secco. Et chacun d'eux pourra repartir d'ailleurs avec son travail, avec une petite fresque qu'il aura réalisée pendant ces heures du jeudi. On a travaillé avec les élèves sur l'histoire du symbolisme, on a travaillé sur, donc, M. Rouaget a travaillé sur les auteurs symbolistes, pardon, moi, j'ai travaillé sur l'histoire de la fresque essentiellement, c'est-à-dire l'art de la fresque, on va dire, de l'Antiquité jusqu'à nos jours, puisque l'artiste que nous avons en résidence, que nous accueillons, elle est contemporaine, donc, par définition. Donc, oui, on a travaillé sur l'histoire de la fresque, les techniques, les pigments, qu'est-ce qu'une fresque, tout ça, voilà. Et toi, l'adaptation ? Enfin, c'est la course ? Oui, c'était horrible. Est-ce que si l'atelier n'était pas obligatoire, vous y seriez allé ? Bah oui, pour découvrir ce que c'est et, enfin, comment est-ce qu'on l'utilise, comment est-ce qu'on travaille pour rendre les dessins comme ça. Comment est fait une fresque ? Et donc, qu'est-ce que vous préférez dans la série du mardi soir ? Bah déjà, c'est pas la même ambiance que dans les cours, donc, c'est plus relâché et du coup, on peut plus se mettre de notre personnalité pour... Enfin, dans nos dessins. Madame, est-ce que je peux avoir du rose, s'il vous plaît ? Oui, quel genre de rose ? Rose claire ou un petit peu plus, on sait ? Rose claire. Rose claire ? Alors, comment on fait du rose ? Du rouge avec du blanc. Voilà. Donc, on prend le pigment. On prend un petit peu de blanc. Et donc, on a dit un petit peu de rouge, je prends directement le rouge que j'ai préparé. Avec l'eau, et voilà. Est-ce que ça te convient, cette couleur ? Qu'est-ce que l'atelier vous apporte ? De découvrir ce qu'est la fresque ? Oui. La créativité. Oui, apprendre à dessiner, à découvrir la fresque, vu que c'est un art ancien et tout. Vous avez quelle relation avec la fresque mist ? Est-ce que c'est plutôt amical ? Est-ce que c'est plutôt pédagogique ? Plus amical. Oui ? Oui. Ça vous change un peu des courses ? Ah oui. Je vais bien préparer les enduits. Tout ce qui est intonaco, aristot, tout ça. J'aime bien peindre. J'aime bien les pigments aussi à prendre. Bon, je ne connais pas tout, mais je connais un peu. Avec la fresque, qu'est-ce que tu développes ? J'arrive mieux par rapport à la finition de la peinture. Après, qu'est-ce que je pourrais dire ? Tout ce qui est les pigments, tout ça, je ne connaissais pas avant. Tout ce qui est l'arizio, l'intonaco, je ne connaissais pas. Comment est-ce que tu es arrivé dans cet atelier ? En fait, à la base, c'est mon éducatrice qui m'avait proposé de participer à cet atelier. Vu que je faisais de l'art plastique, j'avais accepté. D'accord. Béatrice, ça te... C'est un timide, ça. Béatrice, j'aime bien. C'est un petit problème technique, parce qu'en réalité, on ne fait pas ça sur une fresque. Mais là, comme on ne pouvait venir que les après-midi, du coup, il y a eu un moment donné où je n'ai pas pu couper la journée. À la fin de chaque séance, vous voyez ici, ça, je l'enlève. Je découpe, là, je fais la couture, ce qu'on appelle. Et donc, vous avez les coutures qui sont invisibles. Mais si j'attends trop, eh bien, ça devient très, très dur. Là, par exemple, je ne pourrais plus le couper. C'est fini, c'est devenu de la pierre calcaire. Donc, à un moment donné, on peut le couper. Voilà, donc là aussi, on joue avec le temps. Donc, comme on a fait plus... Donc, Ludovic, qu'est-ce que tu aimes dans l'atelier ? Merci. Bah, oui. Qu'est-ce que tu veux dans l'atelier ? Qu'est-ce que tu plais avec l'atelier ? Moi, pour moi, le tout-pris, c'est un pas-duit. Que mon léan peintu, c'est tout-pris. Que... 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 Tu as un... Solaire. Que... Je peux faire. Qu'est-ce que tu sais ? Sous-titrage ST' 501 ...